Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'un vient de tirer les leçons de son quinquennat dans un livre publié chez Stock, sorti mercredi. L'autre, le bilan de sa première année sur les plateaux de télévision. Première séquence hier sur TF1 dans le JT de Jean-Pierre Pernaut, en direct d'un village de Lorne. Prochaine séquence, ce sera dimanche. Une séquence transmédia Hollande-Macron, les leçons du pouvoir, autopsie contre anatomie. On en débat avec nos invités, l'historien Nicolas Rousselier, maître de conférence à Sciences Po, auteur de La Force de Gouverner, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, le politiste Frédéric Savicky, professeur à Paris 1, spécialiste de l'étude des partis politiques et notamment du Parti Socialiste, qui a signé l'épreuve du pouvoir, est-elle vouée à être fatale au Parti Socialiste ? Retour sur le quinquennat de François Hollande dans un des derniers numéros de la revue Pouvoir. Bonjour Frédéric Savicky. Bonjour. Deux hommes, deux manières de gouverner, on écoute. Tout le livre, c'est sur des leçons que je tire pour moi-même et que je veux livrer aux Français. Parce que j'ai exercé la responsabilité du pays pendant cinq ans dans une période extrêmement lourde. J'ai donc pu donner une conception des institutions, de la manière avec laquelle j'ai présidé la France, et revenir sur des décisions intérieures, extérieures, qui ont des conséquences encore aujourd'hui. Car j'ai cette conclusion, c'est qu'un président ne travaille pas pour lui-même, il travaille forcément, pas simplement pour l'histoire, mais pour son successeur ou ses successeurs. On est une maison. La France, c'est une maison. Le progrès qu'on a vécu durant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, il s'est arrêté. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux sur lesquels on s'était construit ont bougé, ont changé. On a l'impression que vous voulez tout changer trop vite. Non, mais je veux changer beaucoup de choses, et pour moi, il n'y a pas de répit. Mais demandez aux gens qui sont au chômage si on va assez vite pour qu'ils retrouvent un emploi. Demandez aux gens qui se disent qu'on est bloqués dans nos quartiers, bloqués dans nos campagnes, nos enfants, ils n'ont pas les mêmes moyens de réussir que les autres s'ils trouvent qu'on va trop vite, on ne va pas assez vite pour eux. Donc, je voudrais simplement expliquer qu'on va dans le bon ordre. D'abord, je fais ce que j'ai dit. Peut-être qu'on n'était plus habitués, mais tout ce que je fais, je l'ai dit, je l'ai expliqué. Ensuite, je pense que notre pays, depuis 30 ans au fond, n'a pas changé en profondeur les choses, c'est-à-dire qu'il n'a pas refondé la maison, qui est la condition pour avoir 50 ans de progrès devant nous. Alors, l'un a tenu ses promesses, l'autre fait ce qu'il dit ou ce qu'il a dit. À travers ces deux extraits, on n'a pas de linguiste autour de la table, mais un historien et un politiste. Est-ce que quand même déjà, vous voyez une différence de style particulière qui nous indiquerait un peu un mode de gouvernement particulier chez l'un et chez l'autre, Nicolas Rousselier ? Je pense que la différence, elle éclate aux yeux, parce que le titre même du livre de François Hollande, « Les leçons du pouvoir » peut effectivement s'entendre un peu comme une manière de dire « j'ai reçu des leçons pendant que j'étais au pouvoir ». Ça peut être une sorte d'acte freudien. Il peut dire « j'ai reçu une belle leçon au pouvoir et j'en ai subi les conséquences ». Mais il dit aussi qu'il veut enseigner en quelque sorte, il veut en tirer la substantifiquement. Il veut expliquer aux gens les leçons qu'on peut tirer de cette expérience, comme s'il en avait été l'observateur tout en ayant été le principal acteur. Macron, c'est tout à fait différent. On peut dire que lui, c'est un acteur dans l'action permanente, sans en être l'observateur et sans essayer de penser. Le vocabulaire de Macron, c'est toujours le vocabulaire de la réparation, du mécano, de la mécanique. Il faut que ça remarche, il faut remettre en marche, il faut prendre un tour de manivelle. Il le pense pour l'Elysée. Il a été secrétaire général adjoint, donc il sait quels étaient les dysfonctionnements de l'Elysée à l'époque de Hollande. Il remet en marche. Il y a les projets concernant la réforme du Parlement. Même chose, il a eu une expérience du Parlement. Assez malheureuse. Et il essaye de trouver les moyens de remettre en marche. Donc c'est un peu le mécano de la Générale. Tandis que Hollande aurait été un journaliste, observateur, aussi acteur. Il ne faut pas exagérer, il y avait bien les deux. Mais voilà, c'est un contraste saisissant. Mais il y a une force de gouverner dans les deux ? Oui, bien sûr. Moi, ce que j'appelle la force de gouverner, c'est un phénomène de plusieurs décennies, qui commence même déjà dans les années 30, qui veut dire à la fois qu'on renforce en même temps, historiquement, le pôle de Matignon, qui est apparu en 1935, et le pôle de l'Élysée. C'est la grande originalité française, c'est d'avoir renforcé l'exécutif avec deux pôles. Tandis que dans d'autres démocraties, on a le même phénomène d'exécutif qui se transforme, qui mute, mais avec le renforcement, par exemple, soit uniquement du Premier ministre en Angleterre, soit uniquement de la présidence aux États-Unis, même si aujourd'hui, la force de la présidence aux États-Unis, on pourrait en discuter. Juste, vous avez bien compris, vous avez dit tout à l'heure, j'ai bien compris que Macron ne pensait pas, finalement, qu'il donnait des tours de manivelle, et que ça l'empêchait d'avoir une vision, d'une pensée véritable, alors qu'on a au contraire l'impression, parfois, qu'il a, malgré tout, davantage d'outils intellectuels pour analyser les situations. Je pense qu'il analyse, il est dans l'analyse extrêmement pratique, concrète, qui peut donner des résultats, il n'a pas la distance que François Hollande avait, pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'on a souvent dit que François Hollande avait une distance, y compris marquée par son humour, qui créait une distance entre la fonction et la personne, pendant le temps où il était président. Et Hollande était à la fois le président et l'observateur de sa présidence. Je ne vois pas du tout Macron étant observateur de sa présidence. Il ne cesse, en tout cas en termes rhétoriques, il ne cesse de montrer qu'il est finalement dans une action permanente, continue, qui se justifie par elle-même. Alors avant d'ouvrir la boîte à outils du macronisme, Frédéric Savicky, votre point de vue, votre avis sur cette intervention par livre interposé de François Hollande, ce droit d'inventaire qu'il dresse aujourd'hui, entre fierté et regret, est-ce qu'il vous semble avoir tiré les bonnes leçons de son quinquennat ? Parce que lui, il dit en tout cas qu'il les a tirés et que ce quinquennat, d'ailleurs, était plutôt une réussite. Il est assez satisfait de son bilan et il le dit fait aux chiffres à l'appui dès le début de cet ouvrage. Écoutez, je n'ai pas eu le temps, pour être honnête, de lire le livre, mais simplement de prendre connaissance des diverses interviews qu'il a données. On n'imagine pas François Hollande écrire un livre six, six, huit mois après avoir été, non pas battu à l'élection, mais avoir renoncé à se présenter, donc dans une posture, effectivement, d'explication, un besoin d'explication de ce geste, mettre en avant le fait qu'il aurait échoué totalement dans son quinquennat. On a une justification depuis très longtemps de François Hollande et d'une partie des socialistes qui est construite sur l'idée d'un problème de communication. Le fond de la politique menée était bonne et d'ailleurs, le fait que ce gouvernement actuel procède plutôt justement par coup de force plutôt que par négociation confirmerait en quelque sorte à postériori par une espèce d'anticipation des échecs de la politique menée aujourd'hui la justesse de la position de François Hollande. Donc François Hollande est dans une espèce de comment dire, wishful thinking, de penser que finalement l'histoire lui donnera en quelque sorte raison et du coup ça lui permet effectivement d'écarter quand même tout un certain nombre de vraies, on pourrait dire, difficultés à gouverner qu'il a eues parce que ces difficultés, il les renvoie par exemple aux frondeurs alors même qu'effectivement il a d'une certaine façon lui mis en place un dispositif de gouvernement qui écartait effectivement une partie de sa majorité d'emblée de la participation au gouvernement ce qui lui permet effectivement de faire l'impasse là-dessus ça lui permet aussi de faire l'impasse sur la politique européenne qu'il a choisi de mener sur les choix, la philosophie des choix économiques qui ont été les siens. Donc je pense qu'on ne pouvait pas attendre grand chose d'autre de lui d'une certaine façon mais qu'en tout cas les citoyens et en particulier les gens de la gauche sont sans doute en droit d'attendre autre chose que ce simple plaidoyer prodomo au fond. En ouverture de ce livre Les leçons du pouvoir qui paraît chez Stock il raconte sa dernière journée à l'Elysée et dit comme un clin d'œil à ce qui se passe actuellement je sais ce que je vais dire à mon successeur les faits sont là ils parlent d'eux-mêmes cinq ans plus tôt la France était menacée par la spéculation et le décrochage à la traîne de l'Union Européenne à cause de ses déficits et sa compétitivité insuffisante aujourd'hui les bases du redressement sont solides la France est de nouveau respectée au prix d'un renoncement en aucune manière. Voilà, j'ai été fidèle à mes engagements et à mes promesses voilà ce qu'il dit vous parlez de ses difficultés au pouvoir c'est le titre de l'article que vous avez signé Frédéric Savicky dans la revue Pouvoir l'épreuve du pouvoir est-elle vouée être fatale au Parti Socialiste et c'est vrai que c'est une question qu'on ne cesse de se poser depuis François Mitterrand est-ce qu'il y a une malédiction est-ce que le Parti Socialiste est inadapté structurellement aux responsabilités ? La question en fait trouve sa source dans le fait qu'à chaque fois que le Parti Socialiste depuis 1980 a gagné des élections nationales il a immédiatement perdu les élections qui suivaient alors avec des conséquences très inégales puisque en 1986 il a perdu en 1988 il a regagné le pouvoir on pense bien sûr à Lionel Jospin voilà en 1993 sévère défaite aux législatives suivie d'une défaite présidentielle et puis miracle en 1997 c'était rapide 2002 quand même donc effectivement ça amène effectivement à se poser la question alors il y a plein d'explications qui sont avancées c'est-à-dire l'explication classique de la trahison pour les gens on pourrait dire qu'il y a une lecture de gauche et puis pour ceux qui ont une lecture plus modérée le refus de regarder la réalité en face et donc du coup d'être en permanence entre deux chaises moi je pense que cette explication effectivement a une certaine part de pertinence dans la mesure où les socialistes français ont de fait l'électorat du parti socialiste est hétérogène et on l'a vu lors de l'élection d'Emmanuel Macron une partie des électeurs de Hollande se sont reportés sur Emmanuel Macron dès le premier tour une autre sur Mélenchon sur Hamon et donc il y a effectivement une difficulté à agréger ça mais en même temps ça ne suffit pas à mon avis à expliquer le phénomène en particulier la défaite qui vient de subir le PS en 2017 parce qu'elle est d'une ampleur sans commune mesure avec les défaites précédentes je ne vais pas revenir ici sur les détails de ça et je pense que là du coup ça autorise à penser que la manière pas simplement en quelque sorte ce qui a été fait mais la manière de gouverner la manière de faire fonctionner la majorité a effectivement est une cause supplémentaire très forte dans l'explosion quasiment du parti socialiste et les choix effectivement gouvernementaux la manière donc d'incarner aussi le rôle présidentiel les relations avec les premiers ministres la composition des gouvernements la manière de fonctionner avec le parlement ont effectivement fait on pourrait dire défaut ça a été très très mal organisé alors quelles sont les causes profondes de ça je n'ai pas le temps ici de les évoquer mais je pense qu'effectivement le dispositif gouvernemental a une responsabilité très importante dans cette disons ampleur de la défaite Nicolas Rousselier juste entre parenthèses trahison mot au terme qui a été employé par François Hollande à l'adresse d'Emmanuel Macron dans l'entretien qu'il accordait hier sur France Inter mot qu'il a aussi utilisé dans la direction des frondeurs pour expliquer les divisions qui ont eu lieu qui l'ont affaibli qui lui ont nuit durant son quinquennat dans cet inventaire qu'il dresse aujourd'hui dans les leçons du pouvoir Nicolas Rousselier Frédéric Savicky cite dans cet article qu'il consacre à la question de l'épreuve du pouvoir Marcel Gaucher qui revendique cette idée d'une incompatibilité entre la pensée socialiste et son exercice du pouvoir vous l'avez observé ? Non pas exactement parce qu'en fait c'est un peu une histoire franco-française si on regarde l'histoire du socialisme du travaillisme en Grande-Bretagne de la social-démocratie allemande la social-démocratie scandinave le socialisme européen la social-démocratie est au contraire très identifiée au pouvoir à des expériences de pouvoir extrêmement longues je crois qu'en Suède ça a dû être pendant 4 décennies de suite des victoires du parti social-démocrate en Allemagne il y a eu des longues plages aussi de pouvoirs social-démocrates donc là c'est un petit peu le bout de la lorniade franco-français mais c'est aussi une histoire que les socialistes ont longtemps aimé se raconter ils ont longtemps aimé se raconter le pouvoir qui peut vraiment changer le social c'est un pouvoir par effraction par la formule de la brèche et que c'était des expériences malheureuses parce qu'elles duraient peu de temps comme en 1936 mais finalement elles ont été frappantes et leur faible durée était compensée par non seulement l'importance des réformes sociales mais aussi par la mémoire donc il faut bien voir qu'il y a aussi un discours historique un discours mémoriel que les socialistes aiment bien se raconter avec presque un peu de masochisme ce qui a changé par rapport à cet ancien discours socialiste c'est que maintenant il y a eu des longues périodes de pouvoir par un président socialiste comme François Mitterrand ou même la période de Premier ministre Lionel Jospin et je dirais que là maintenant il y a un peu l'accumulation de deux choses la première chose qui on peut dire une forme de complexe c'est que depuis le départ effectivement un parti socialiste est confronté à disons des réalités des contraintes économiques qui viennent démentir partiellement les promesses du programme ça c'est une première chose ça a toujours existé et là maintenant la deuxième chose on l'a vu avec François Hollande c'est un deuxième complexe c'est que les socialistes peuvent aussi avoir le complexe d'un pouvoir type 5ème république très présidentialiste qui leur est imposé que dans leur programme ils ne cessent de critiquer puisque jusque dans les années 2000 il y a toujours un paragraphe dans le programme socialiste où on nous dit il faut redresser le parlement par rapport à la présidence et finalement ils n'en font rien mais ils n'aiment pas les institutions dans lesquelles ils se trouvent et François Hollande ce qu'il a caractérisé c'était de dire je fais une présidence normale pas simplement pour le style mais je fais une présidence normale pour rééquilibrer les institutions et il y a une sorte de surmoi républicain républicain au sens république parlementaire qui fait qu'on a des présidents qui agissent sont obligatoirement dans la contrainte et en même temps continue cette petite musique critique par rapport aux institutions dans lesquelles ils sont et ça Macron ne l'a pas du tout Macron n'a absolument pas de scrupules ou de retenues dans la pratique présidentialiste de la 5ème république une question d'Antoine merci il en rajoute un petit peu il surjoue sortons du franco-français puisque vous le proposez mais est-ce que ce n'est pas l'ensemble de la social-démocratie en Europe qui est en train de perdre pied tout simplement parce qu'elle n'a plus suffisamment de différences à opposer à une politique libérale disons un peu aménagée et que le choix politique a disparu c'est ce qu'on dit toujours mais est-ce que ce n'est pas quand même la réalité en Europe Frédéric Savicky ? Oui et non c'est-à-dire que oui il y a un problème général qui tient à la fois effectivement à la contrainte que représentent aujourd'hui les traités européens et qui limitent considérablement les capacités d'action économique en particulier des gouvernements quoi qu'ils en disent on le voit bien aujourd'hui avec la réforme de la SNCF on est obligé de faire comme si effectivement c'était quelque chose qui serait d'un choix du président alors qu'en fait effectivement il s'agit bien en partie en tout cas d'adapter ou d'appliquer des directives européennes mais non dans la mesure pas totalement parce que dans la mesure où on pourrait dire l'échec ou le déclin ou le discrédit des social-démocraties en Europe elles n'ont pas les mêmes ampleurs c'est pour ça que je pense que dans le cas si on réfléchit où ça résiste bien où ça résiste ? on parlait de la Suède mais même si vous comparez évidemment à la social-démocratie allemande c'est encore un parti de 450 000 adhérents qui fait 20, 22, 23% aux élections qui préside encore des lenders importants en Allemagne qui a encore des liens avec les organisations syndicales le problème du SPD n'est pas simplement un problème de concurrence à droite mais aussi de concurrence à gauche avec les D-Link et les Verts et quand vous regardez effectivement ce que représente cet électorat-là en Allemagne l'électorat de gauche ou de centre-gauche il est plus important qu'en France bon en France vous avez une partie aussi la composante Macron qui est composée d'électeurs ou de gens qui viennent du parti socialiste c'est pas quelque chose qui est extérieur à ce milieu donc le problème il est plutôt l'agrégation on pourrait dire dans une famille politique sociale-démocrate de gens qui vont effectivement on pourrait dire d'une aile gauche qui n'est pas révolutionnaire on n'en est plus là à un centre-gauche et c'est comment réussir à agréger tout ça il y a des partis socio-démocrates qui y parviennent mieux que d'autres alors c'est là aussi que les règles du jeu institutionnel sont très importantes l'élection présidentielle le scrutin majoritaire à deux tours si Macron aujourd'hui peut être un président jupitérien ou bonapartiste c'est qu'il a à sa main le Parlement une majorité absolue de députés inexpérimentés qui lui doivent complètement son élection donc ce mécanisme-là effectivement les socialistes en ont profité et comme d'ailleurs la droite en 2007 puis en 2012 mais c'est ça qui garantit en quelque sorte le fonctionnement de la présidentialisation sur juste je reviens sur ce que disait Nicolas il y a un instant sur le fait que Hollande on pourrait dire subit les institutions de la Ve République on pourrait dire quinquennale oui mais sans jamais non plus choisir de l'autre côté c'est-à-dire que si on veut avoir une présidence on pourrait dire de type parlementaire il faut évidemment avoir une majorité solide c'est-à-dire qu'il faut gouverner avec son parti or François Hollande c'est mon explication n'a eu de cesse que de gouverner contre son parti en partie à cause du mécanisme des primaires mais aussi ensuite en raison des choix de premier ministre qu'il a fait et de composition gouvernementale et d'orientation politique qu'il a donné on ne peut bien gouverner on pourrait dire sous une forme de présidence un peu plus normale et un peu plus parlementaire que si on gouverne sur trois jambes le parlement le parti le président or François Hollande le paradoxe c'est qu'il a gouverné comme un président pour dire un peu comme Mitterrand à certains égards ou comme Sarkozy sans pour autant effectivement pour dire assumer cette posture de suprématie c'est-à-dire en voulant préserver des relations cordiales avec son premier ministre en laissant les ministres gouverner etc ce qui est de toute façon une erreur parce qu'on ne peut pas faire les deux c'est-à-dire ou on gouverne de façon collégiale et on l'assume ou effectivement et est-ce qu'on peut gouverner la cinquième république d'aujourd'hui de façon collégiale ça c'est une vraie question Alors le parti socialiste a-t-il lui appris de ses erreurs ? C'était le week-end dernier le 78ème congrès du parti socialiste qui a entériné l'élection d'un nouveau premier secrétaire Olivier Faure qui est devenu le socialisme après cinq années d'hollandisme après ce quinquennat stigmate comme vous l'écrivez Frédéric Savicky pour reprendre la critique qui lui est adressée par une partie de ses troupes qui l'ont désertée pour rejoindre le mouvement Parti Génération de Benoît Hamon est-ce que le parti socialiste pour vous produit encore des idées neuves ? Ou est-ce que c'est un vieux parti qui ne sait plus ou qui ne parvient plus à penser l'avenir ? Je ne sais pas si les partis politiques que ce soit le parti socialiste ou un autre ont été vraiment des lieux de production d'idées neuves Les partis politiques peuvent en quelque sorte agréger des idées produites ailleurs les mettre en forme produire on pourrait dire un discours qui agrège un certain nombre de propositions je ne suis pas absolument certain qu'il y ait eu un temps béni où les partis étaient des producteurs d'idées neuves mais au moins étaient-ils on pourrait dire des lieux où se coproduisaient si on peut dire des idées en collaboration en concertation avec des intellectuels des organisations etc. Et c'est vrai que le parti socialiste ne produit plus d'idées depuis longtemps en tant que parti néanmoins à travers des think tanks à travers des activités de courant on sait que le parti socialiste n'a jamais les socialistes n'ont jamais cessé de produire du texte de produire de la réflexion simplement effectivement de façon totalement désordonnée et sur des positions parfois alors totalement on pourrait dire inconciliables sans que jamais personne ne concilie c'est ça le problème du parti socialiste je dirais tel qu'il était jusqu'en 2017 c'est-à-dire de ne pas avoir été un lieu capable en quelque sorte de coordonner et puis ensuite effectivement de produire un minimum de programmes homogènes et donc alors là aussi les primaires ont accéléré le mouvement on pourrait dire d'éclatement de cette production d'idées chacun pour quelque sorte développer sa propre stratégie dans son coin et c'est effectivement ça à mon avis qui est le coeur du problème et aussi le coeur du défi pour ce qui reste du parti socialiste s'ils veulent redevenir quelque chose qui parle d'une seule voix c'est cette capacité effectivement aujourd'hui à être un lieu en quelque sorte non pas simplement de production d'idées nouvelles mais d'être un lieu d'agrégation de courants et d'idées diverses qui fabriquent quelque chose qui serait tout un programme politique Les leçons du pouvoir François Hollande Emmanuel Macron on en parle avec nos deux invités l'historien Nicolas Rousselier et le politiste Frédéric Savicky jusqu'à 13h30 pour l'heure il est presque 13h20 sur France Culture France Culture La Grande Table Olivier Gesbert On s'est demandé si la social-démocratie était parvenue ou pas à résister à l'épreuve du pouvoir est-ce que le macronisme de son côté aura plus de chance est-ce qu'Emmanuel Macron est lui déjà parvenu à tourner la page du quinquennat Hollande au cœur de la stratégie macronienne la vitesse Nicolas Rousselier interrogé à ce sujet hier Emmanuel Macron a affirmé demander aux gens qui sont au chômage si on va trop vite je ne vais pas trop vite dans mes réformes c'est le monde qui va trop vite la France doit s'adapter à ce monde en mouvement contre l'effet stagnation aller vite accumuler les réformes par strates tout en même temps c'est une manière nouvelle là de gouverner qui va profiter aux locataires de l'Elysée Oui c'est assez nouveau moi je dirais que peut-être que hier d'ailleurs il parlait trop vite dans son interview mais ça c'est juste pour la forme je crois si vous voulez que Macron il est le premier président de la nouvelle 5ème république c'est-à-dire la nouvelle 5ème république qui s'est mise en place pas du jour au lendemain mais progressivement depuis le début des années 2000 avec notamment le quinquennat mais surtout cette absorption exactement comme le bois qui absorbe un lapin l'absorption de l'élection parlementaire par l'élection présidentielle il est le premier parce que Sarkozy c'était encore un peu neuf ce système et François Hollande était justement comme le disait Frédéric Savicky était aussi très dépendant de la situation de son parti politique donc Macron est le premier de cette nouvelle 5ème république parce que lui le mouvement il l'a créé en même temps que sa candidature donc la candidature fait toute l'entièreté de l'exercice du pouvoir parce que sa candidature il ne le cesse de le dire il a dit des choses il a annoncé des choses il a proposé une feuille de route et ensuite cette feuille de route il l'applique donc si vous voulez je dirais que Macron le macronisme il est dans l'exercice pur du pouvoir il n'a pas d'autre chose à proposer que de remettre en marche les différentes instances ou les différents organismes donc c'est presque un pur pouvoir qui ne se donne pas de limite par exemple par rapport à une doctrine ancienne s'il fait une loi sur le marché du travail il ne cherche pas à la compenser par du social alors que la loi El Khomri essayait de marcher sur les deux jambes même si ça pouvait être rhétorique donc il n'a pas de boulet venant d'une tradition politique ou idéologique il n'a pas le boulet d'un parti à gérer Dieu sait que c'est un boulet de gérer le parti socialiste à l'époque des années 2000 ou même avant parce qu'il y a plusieurs courants il y a plusieurs traditions il y a des éléphants donc lui il n'a pas à cornaquer des éléphants sans jamais y arriver et de ce point de vue là il est libre mais mais en fait moi je me demande si cette nouvelle cinquième république en accentuant le présidentialisme n'est pas aussi en train de créer la crise du présidentialisme pourquoi ? parce que ce système de nouveau présidentialisme met aussi en première ligne directement le président le président est le seul élu derrière il a un parti qui n'a de raison d'être que d'être le parti qui soutient le président on sort de la de la boîte un premier ministre que personne ne connaît des ministres qui sont plus ou moins bons qu'on ne connaissait pas donc les critiques se cristallisent immédiatement sur le président et il y a déjà un changement par rapport à ce que Macron espérait c'est le rythme qui s'accélère de ses prises de parole c'est-à-dire qu'il avait annoncé qu'il ne serait pas un président bavard et bien finalement là cette semaine il devait quand même intervenir ça aurait été délicat de ne pas intervenir il intervient deux ou trois fois est-ce qu'il y a un risque de durcissement peut-être face à ce péril précisément d'être en première ligne et qui va l'amener à devoir maîtriser davantage c'est ça dans cette nouvelle cinquième république tout se cristallise sur le président beaucoup plus qu'auparavant donc l'idée même d'un fusible me semble ne plus exister avec le premier ministre même s'il en changeait et puis au fond ce président venu de nulle part ne peut que si vous voulez concentrer les critiques à la fois sur sa personne sur ses résultats donc même si certains résultats sont déjà bons d'un point de vue bon disons strictement économique après il ne peut pas se réfugier ni derrière un parti politique ni derrière un système à trois pieds avec le parlement voilà c'est c'est à dire qu'en fait la nouvelle cinquième république ne peut offrir maintenant au fond qu'un président qui a simplement son mandat pour réussir Frédéric Savicky en cas de pépin le roi est nu c'est quand même risqué aussi quel autre danger dans cet élan de verticalité est-ce qu'il n'y a pas aussi risque que l'exécutif se déconnecte de plus en plus de sa base citoyenne il y a un livre il y a un livre célèbre en sociologie de l'action publique qui est celui de Michel Crozier qui s'appelle on ne change pas la société par décret et si effectivement on se retrouve dans la situation où on a un président qui peut se passer très très largement des corps intermédiaires du parlement pour élaborer ces réformes le risque effectivement c'est qu'on a des réformes prises à la va-vite dont les effets seront souvent d'ailleurs inverse ou contraire de ceux qui sont attendus je suis en train de le vivre en tant qu'universitaire dans mon quotidien c'est-à-dire l'impact de la réforme qui est actuellement mise en oeuvre dans l'université on n'en mesurera les effets probablement que l'année prochaine ou dans deux ans mais il n'aura sûrement pas les effets qu'attendus c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple beaucoup d'étudiants qui risquent de se retrouver sans affectation ou affectés de façon un peu n'importe comment on a sans doute je dirais dans les le fait que ce gouvernement s'appuie quand même beaucoup de fait sur la haute administration qui avait des réformes déjà prêtes à l'emploi sans être négociées aboutit quand même à une vision très souvent économiste des choses la mobilisation actuelle dans les tribunaux des avocats la décision de supprimer comme ça des tribunaux d'instance pour les centralis on a déjà vu ça certes sous Sarkozy mais on a vu aussi que Sarkozy avait très largement après coup renégocié cette carte parce qu'il y a les élus qui faisaient remonter alors que là on a effectivement une espèce de gouvernement coup près et ça ne peut que faire naître effectivement des effets pervers effets pervers contestation mais de l'autre côté discours dominant je fais ça il faut s'adapter c'est-à-dire que le monde va vite et moi je m'adapte à ce qui se passe donc il n'y a pas tellement de résistance à opposer a priori dans ce discours sur le discours de l'adaptation est-ce que la gauche ne devrait pas se reposer la question de savoir s'il ne faut pas avoir un discours de résistance par rapport à l'adaptation plutôt que de créer des comités pour savoir s'il faut encore trouver un consensus oui c'est cette adaptation permanente on peut vraiment prendre la métaphore de en marche ou en courant en sprintant à la lettre et ça creuse je pense que je disais je pense que ça creuse en fait la crise du présidentialisme parce que la force de gouverner la force du président dans la 5ème république elle a été historiquement associée à d'un côté on renforce l'exécutif au prix de la baisse du parlement mais on le fait pour la force de la nation la force du pays le développement les trente glorieuses donc vous aviez une consonance cognitive je jargonne entre la force de l'exécutif première 5ème république et au fond la force la dynamique de la nation de son économie et de sa protection sociale aujourd'hui la contradiction cognitive de Macron c'est que il renforce le président son rôle par rapport au premier ministre il reconfigure les cabinets il reconfigure le lien avec la haute administration il remet en marche au fond la machine du gouvernement mais au profit de quoi de la patrie c'est ce qu'il dit il a un discours néo-patriotique mais en réalité on le voit dans le concret sur chaque projet c'est une force du président qui se met au service d'un redéploiement pour rester poli d'un déclin probablement du rôle de l'état dans l'économie de l'état dans la société en somme il y a quand même Emmanuel Macron pour vous Nicolas Rousselier tiré les leçons des dysfonctionnements du quinquennat Hollande mais il n'a pas encore tiré les leçons de son propre exercice du pouvoir il n'a pas encore dévoilé le fera-t-il je n'en sais rien il n'a pas dévoilé l'horizon de sa remise en marche il faudrait que l'état finalement de l'administration tout ça disparaisse pour que la France survive dans la mondialisation c'est ça le paradoxe dont vous parliez oui il y a le terme qui existe déjà bien avant Macron le terme d'état-stratège mais finalement on a beaucoup de mal à le définir est-ce que c'est un mot qui cache le recul de l'état et de son rôle et de sa signification donc ça c'est la vraie contradiction en profondeur on est dans la force de gouverner on est dans ce que j'appelle la démocratie exécutive et en même temps dans un autre trend un autre courant historique on est dans le recul des états Frédéric Savick qui est le mot de la fin oui dans 4 ans quand Emmanuel Macron écrira peut-être lui aussi un livre pour faire le bilan de son quinquennat moi j'imagine assez bien qu'il nous dise qu'il avait un projet formidable et que les français décidément n'étaient pas prêts et que ce pays est trop conservateur et donc pas adapté à son génie à son talent voilà voilà